Parce que, effectivement, le pape nous parle de ce qui relève de ce qu'il y a de plus ultime en nous, et de ce qui peut, effectivement, nous élever au plus haut de nous-mêmes, qui est l'amour. Nous avons dit, effectivement, dans Dieu et la science, vous y faisiez allusion tout à l'heure, que peut-être, quelque part, quand on va chercher tout à fait au fond ce qui est le substrat de ce point zéro, cet instant zéro de l'espace-temps, cette singularité initiale, eh bien, on y retrouve quoi ? On y retrouve ce que nous avons, effectivement, décrit, Igor et moi, comme étant l'information, c'est-à-dire quelque chose de complètement non substantiel du point de vue de la physique, mais qui a une substance très forte du point de vue d'une approche qui est autre, qui serait une approche, non pas logique, mais théologique, ou une approche spiritualiste. Eh bien, ce substrat-là, cette information-là, on peut se demander d'où elle vient. C'est-à-dire qu'il se pose à nouveau la question de savoir si ce premier atome de réalité est un atome qui a été engendré par le hasard ou par autre chose. Qui a mis, comme le disait le grand Stephen Hawking, le feu aux équations du début ? Qui a mis le feu aux équations du début ? C'est une belle formule. C'est souvent très poétique, la science. C'est vraiment ça. Mais la science est toujours très poétique. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de termes que j'ai vu qui étaient très poétiques. Beaucoup de termes, voilà. Mais qui me croient tique, ça, ça m'a fait rêver. C'est magnifique, ça fait rêver, ça fait... Eh bien, quelque part, si on considère que l'univers n'est pas né par hasard et que cette inscription de ce premier atome de réalité dépend d'un geste, entre guillemets, transcendant... On doit aussi dire qu'il est... ou d'un geste créateur. Ce geste créateur, au fond, il est fondé par un extraordinaire, comment dire, un acte contingent, au sens, il ne repose sur rien d'autre que sur son propre désir d'être, sur sa propre volonté. Et comme le dit le grand Bergson, effectivement, la création, c'est un geste qui retombe. Mais il part, de quelque part. Et il part, effectivement, de cette suspension absolue dans ce qu'on appellera la gratuité la plus complète, la plus totale. Et quel est, effectivement, dans l'ordre des activités humaines, l'acte gratuit par excellence ? Celui auquel, effectivement, on ne peut donner aucune raison, si ce n'est qu'il existe par lui-même, c'est bien l'amour. L'amour est, au fond, ce qu'il y a de plus contingent, de plus gratuit, de plus mystérieux, dans l'ordre des représentations, mais aussi des actions humaines. Lorsque le grand Montaigne est interrogé pour savoir pourquoi il aime un tel, son ami, notamment la voici, et bien, je ne sais pas, parce que c'est lui, parce que c'est moi, c'est un acte gratuit. L'acte gratuit, le plus fondamental, et celui qui gouverne la plus interstitielle de nos actions, tous les jours, nous sommes portés par cette action mystérieuse qu'on appelle, effectivement, le désir et la représentation de l'amour pour l'autre. Acte gratuit, à l'origine de l'univers, peut-être. Acte gratuit, absolu. C'est-à-dire le plus contingent qui soit, acte, entre guillemets, d'amour, qui nous mène, effectivement, au confin de ce que représente l'anti-hasard. C'est au confin de l'anti-hasard. Donc, à partir de là, vous savez ce que disait Einstein du hasard ? Il disait, le hasard, c'est le masque. C'est la danseuse de Dieu. Non. C'est presque ça. C'est presque ça. C'est oui, mais j'aime bien le mot « danse », qui, effectivement, c'est le masque que porte Dieu sur son visage lorsqu'il veut passer inaperçu. Ah oui, lorsqu'il veut passer incognito. L'incognito, il dit ça. Et bien, effectivement, quelque part, à cette origine extrême, où on situe le point de rencontre entre le point zéro, donc le point de rencontre entre l'existant, la réalité, et puis la transcendance, ce qui transcende la réalité, ce point de rencontre est un point, entre guillemets, qui est gouverné par quoi ? Par, effectivement, ce qu'Igor disait, un extraordinaire, une étreinte de la connaissance dans le vide, qui se fait dans un acte gratuit, absolu, qui est donc l'acte d'amour.